On a continué à travailler, à essayer de s'améliorer pendant cette trêve, donc je pense qu'elle faisait du bien. Retrouver de la fraîcheur, de la lucidité, du calme, c'est toujours important. Et je trouvais qu'avant ce pas de jeu quand d'ailleurs, ça a manqué un petit peu autour, alors qu'on était encore bien classé. Mais cette victoire a fait du bien, elle nous remet à une position médiane au classement. Je pense qu'à l'image de notre bilan, malgré les changements, on reste performant, c'est vrai. Et c'est bien parce qu'on a même un jeune comme Tchacchet qui s'est un peu révélé, qui arrive à être performant assez régulièrement pour l'instant, et à jouer, à gagner un peu de temps de jeu en ce moment. Donc tant mieux pour lui, des jeunes, des anciens, des nouveaux, Diara qui vient d'arriver. C'est une équipe qui ne prend pas non plus énormément de luttes. Mais évidemment, je pense qu'on ne peut pas prétendre le contraire, que c'est un très très gros morceau qui arrive devant nous. La tâche va être rude. Et en même temps, je sais que mon équipe est capable de relever beaucoup de défis. Et j'attends qu'elle soit à la hauteur de main de l'événement. Mais c'est là justement que quand ça va pousser à nous de trouver les ressources, et si on trouve les ressources, je suis persuadé que mon équipe sera capable d'aller plus loin. Parce qu'elle sera allée chercher des choses au fond d'elle-même. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très très content de retourner l'enrête. Et surtout avec le public. Et ça c'est le retour aussi du public. Oui, on savait que ça tomberait sur le public. Que 500, parce qu'ils sont limités, c'est ça. Oui, c'est dommage. Ils sont là en ce moment, il y a quelque chose qui se passe aussi, je trouve, depuis le début de saison. C'est un plus, et on n'attend que ça. Avoir du monde. C'est toujours intéressant les trèmes internationaux, surtout que nous, on n'a pas d'internationaux. Donc on peut, enfin le coach peut bosser avec tout le groupe. Ceux qui ont moins joué peuvent récupérer un peu aussi sur le plan athlétique. Et ceux qui ont un peu plus joué, un peu récupéré un peu plus. Donc voilà, on a fait deux bonnes semaines pour bien préparer ce match. Je suis parti sur une série positive. Au niveau comptable, c'est intéressant. Donc oui, on y va pour faire un gros match, un bon résultat. Et surtout prendre du plaisir avec le retour du public et l'ambiance qu'il va y avoir. C'était une date que j'avais coachée sur le calendrier. Surtout que ça coïncidait avec le retour du public. C'est vrai que jouer à Geoffrey Gichard sans public, ça aurait été dommage pour moi, étant stéphanois, ayant beaucoup de familles et belles familles à Saint-Etienne. Ça aurait été vraiment dommage. Maintenant, il va falloir qu'on soit costauds parce que c'est une belle équipe. Ils ont du talent. Surtout avec le retour du public, ça peut aussi leur remettre un petit plus. Donc voilà, ça va être à nous d'être costauds et d'être intelligents dans la gestion des émotions, dans tout ce qui est hors terrain, on va dire. Il va falloir être costauds. C'est vrai que nous qui avons un peu plus de bouteilles, on préfère avoir des ambiances comme ça que des huis clos ou des stades pas bien remplis où il n'y a pas d'ambiance. On préfère ces ambiances-là. C'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour ces atmosphères, ces ambiances. C'est un régal de jouer devant autant de monde et une belle ambiance comme ça. C'est pour ça qu'on joue. C'est pour ça qu'on joue.